Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans le débat politique de ce samedi 14 décembre 2024. L'actualité est dominée aujourd'hui par la question syrienne avec la chute de Bachar el-Assad, la Syrie au cœur du Moyen-Orient, et la chute du pouvoir de Bachar el-Assad va-t-il modifier l'équilibre des forces dans la région et dans le monde puisque beaucoup de forces internationales sont intervenues au cours des 14 années de guerre au niveau de ce territoire ? La partition de la Syrie est-elle déjà programmée ? A qui va profiter ce partage de la Syrie ? Sachant que l'entité Sionis a déjà investi l'eau gaulante. Le Moyen-Orient considéré à l'époque par Bush comme étant le creuset des nouvelles menaces internationales, le projet du nouveau grand Moyen-Orient pensé à son époque est-il mis en vigueur aujourd'hui ? En juin 2006, au cours d'une conférence de presse à Tel Aviv, en compagnie du Premier ministre israélien Ehud Barak, l'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleez Arraïs a utilisé pour la première fois en public le terme de nouveau grand Moyen-Orient, une formule destinée à dessiner les contours d'une future partition de la région, un plan qui couvre les 22 États arabes auxquels s'ajoutent l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie et la Palestine. Ce plan est-il en vigueur aujourd'hui ? Ce compromis donc est-il scellé avec les groupes islamistes armés pour mettre en œuvre ce projet ? Pourquoi des troupes armées affiliées par le passé Al-Qaïda se retrouvent les nouveaux maîtres de Damas aujourd'hui ? Dans un passé récent, ils étaient pour l'Occident des terroristes recherchés. Ils se présentent comme étant les libérateurs. Qui a cautionné cela pour débattre de toutes ces questions ? Nous avons le plaisir d'accueillir messieurs, monsieur Hassan Kassimi, expert des questions géopolitiques et sécuritaires, chroniqueur attitré à la chatte 3 que vous retrouvez tous les matins sur nos ondes. En ligne avec nous, un ami de l'Algérie, à partir de Paris, monsieur Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste spécialiste du Moyen-Orient, parmi ses nombreux livres, Sabraï Shatila, au cœur du massacre. Et aussi Abdelkader Soufi, chercheur et enseignant en sciences politiques et relations internationales spécialisées des questions sécuritaires. Messieurs, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commencerai avec monsieur Bourget, à partir de Paris. Est-ce qu'on peut considérer que c'est clair ? Aujourd'hui, les dés sont jetés. La chute de Bachar devait se produire après plus de 12 ans de guerre. Monsieur Bourget. Il y a deux éléments. Il y a une préoccupation très ancienne. Il y a longtemps que l'Occident, les juifs, etc., prépare la chute de Bachar el-Assad. Les jihadistes étaient mis en réserve à Iblis. Il s'agit bien qu'on a été convoqués pour une attaque qui n'en est pas une, puisque c'était fait sans un coup de pistolet. Le problème, c'est qu'il s'avère que Bachar el-Assad a commis l'erreur de croire dans les promesses qu'on lui faisait de discussions, de choses comme ça. Il a refusé, même sous la pression des Russes, de rencontrer Erdogan, ce qui était une erreur. Il a continué à diriger le pays absolument seul, alors même à l'intérieur de ses propres amis et de ses propres troupes a commencé à y avoir quelques problèmes et quelques troubles. Donc, il était un personnage solitaire, fragile. Et comme, en plus, il y a eu une démobilisation de l'armée, puisque l'armée a été mise au repos, si on peut dire, Donc, c'était la porte ouverte et Bachar el-Assad croyait naïvement que les accords, pas signés, mais oraux avec les différentes parties suffisaient à pratiquement se désarmer. Et donc, il a suffi de souffler, et plus les gens à l'intérieur qui avaient envie que Bachar el-Assad s'en aille, ça a été une chose relativement facile. Quant aux djihadistes, on en reparlera, mais c'est l'outil traditionnel de l'Occident, ça a commencé avec Ben Laden. Il faut savoir qu'un des membres du groupe, ce monsieur qui aujourd'hui, soi-disant, dirige la Syrie, est actuellement jugé par Contumas à Paris pour l'assassinat du professeur Samuel Paty. Donc, si vous voulez, comme démocrate, c'est un démocrate dans un genre tout à fait particulier. Enfin, M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait dit dans le passé que ces gens-là faisaient du bon boulot. Donc, bon, ils travaillent pour l'Occident, ils travaillent pour Israël, ils sont à leur place. Le problème, c'est quoi demain ? Quel sera l'avenir ? Alors, justement, quel sera l'avenir ? Alors, je vous pose la question, M. Abdelkader Soufi, vous êtes avec nous au niveau du Platon. Est-ce qu'on peut considérer qu'il fallait que Bachar el-Assad quitte le pouvoir aujourd'hui pour mettre en plan ce plan sioniste de partition de la région ? Oui, sincèrement, je pense qu'il fallait quitter le pouvoir à un moment où c'était possible et raisonnable. Seulement, je pense que M. Bouget touche du doigt une importance capitale dans la gestion des affaires en Syrie, notamment cette façon de croire en les accords non écrits. Sachant que la situation d'un point de vue d'analyse interne était chaotique, après l'embargo qui est exercé depuis un moment, la Syrie vraiment a été étouffée. Et cela a permis la dislocation du pouvoir d'une manière extraordinaire et facile. Vous savez, les militaires touchaient à peine 30 dollars par mois pour dire qu'à quel point ils sont devenus fragiles. Donc tout ce système est tombé comme un château de carton. Aussi, il faut dire qu'on ne peut pas dire que seulement le problème provient de l'intérieur. Il y a les visées régionales et internationales. Puisque la Syrie est au milieu d'une stratégie internationale qui est lancée pratiquement depuis les pensées de Bernard Lévis, qui a pensé et réfléchi au Moyen-Orient, au Grand Moyen-Orient, qui a été repris, comme vous l'avez si bien dit, par Condole Zalaes, à deux reprises. D'abord, en 2003, elle parlait du Grand Moyen-Orient et après, en 2006, c'est le nouveau Grand Moyen-Orient qui, comme par hasard, ressemble à la carte de Daesh aussi. Et cela, le Grand Moyen-Orient, il se trouve qu'il est au milieu du plus grand continent, l'Euphrasie, c'est-à-dire entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Et le cœur du monde, c'est là. Par conséquent, la Syrie est un objectif qui fait partie, justement, de la projection des forces occidentales, notamment des Américains, qui ont une visée dans la région, qui ont leur grand projet aussi de l'IMEC. L'IMEC, c'est l'India Middle East Corridor, qui est le parallèle du projet chinois La Route de la Soie. Et par conséquent, le pouvoir en place de Bachar el-Asset ne pouvait en aucun cas faire les affaires des Américains. D'ailleurs, El-Joudeni, dès qu'il s'est accaparé de Damas, il a fait une double déclaration qui était pratiquement... D'abord, il disait que nous n'avons aucun ennemi dans la région et nous établirons d'excellentes relations avec tout le monde, y compris avec Israël. Notre seul ennemi ne peut être que Hezbollah et l'Iran. Donc, les dés étaient jetés. Mais est-ce qu'on peut considérer que le grand gagnant de, bien sûr, la chute de Bachar el-Asset, c'est d'abord l'antité sioniste ? Oui, pas que l'antité sioniste. Il y a l'antité sioniste, il y a la Turquie et il y a aussi les Américains. Mais l'antité sioniste, effectivement, il vient de fermer une brèche, celle qui était l'approvisionnement du Hezbollah à partir de la Syrie aussi. Alors, M. Hassan Qassimi, est-ce qu'on peut considérer qu'aussi, que parallèlement, que tout a contribué à sa chute, puisque non seulement il a résisté militairement, puisqu'il faisait face à une guerre depuis pratiquement 12 ans, mais aussi il faisait face à des sanctions économiques. Les conséquences humanitaires étaient désastreuses. D'ailleurs, en 2022, Alena Dohan, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les mesures coercitives unilatérales et les droits de l'homme, appelaient à lever ces sanctions. Elle avait constaté que 90% de la population syrienne vivait sous le seuil de la pauvreté, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau, à l'électricité, aux abris, aux combustibles, de cuisson et de chauffage, puisqu'il fait très froid dans cette région, et aux transports et aux soins de santé. C'est une façon aussi d'affaiblir un État, des mesures économiques. On n'a pas uniquement affaibli l'État, mais on a aussi détruit la population syrienne. Et là, je voudrais dire une chose qui est importante. C'est que dans ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, et on doit le regretter avec beaucoup, beaucoup de force et d'énergie, c'est que nous ne nous sommes pas inscrits dans des perspectives démocratiques. Il y a des forces occultes qui sont au Moyen-Orient, qui sont en train de construire de nouvelles alliances, qui se font au dépend des populations, au dépend de la volonté de la population. Et vous devez savoir que la famille al-Aouite syrienne est au pouvoir depuis plus d'un demi-siècle, et elle devait tôt ou tard, et quelle que soit la forme, la famille al-Aouite Bashar al-Assad devait partir. Mais les échecs de Bashar al-Assad seront douloureux pour ce pays, et les conséquences collatérales pour tout le Moyen-Orient seront également très douloureuses. Bashar al-Assad, si on doit inscrire quelques observations au sujet des échecs de sa gouvernance, n'a pas réussi d'abord à tirer les conclusions dès la période 2000-2015, où il devait absolument essayer de construire des consensus avec l'opposition, ouvrir un peu les espaces de liberté, des espaces politiques, pour essayer d'aller vers la construction d'un État de droit, et aussi avoir un consensus national, et sortir de cette situation où la guerre perdure depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui fait très mal. Et vous venez d'ailleurs de citer des chiffres qui sont importants, des chiffres qui sont d'ailleurs préoccupants. Vous avez plus de 90% de la population syrienne qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et là, il faudrait expliquer un peu pourquoi toute la population, 90% de la population syrienne vit au-dessous du seuil de pauvreté. C'est que ce sont des sanctions inhumaines, des sanctions scandaleuses qui ont été imposées depuis presque une quinzaine d'années à la Syrie, et que malheureusement ce sont des sanctions qui infligent aussi des situations de privation au peuple syrien, qui fait que ce peuple, pratiquement dans 90% de sa composante, vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et cela, bien sûr, est un point sur lequel nous pouvons peut-être tout à l'heure revenir et en parler. Alors, M. Soufi, moi je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur une question qui est essentielle et qui est posée aujourd'hui de façon claire. Est-ce qu'on peut penser qu'après l'Irak, c'est la Syrie aujourd'hui, ce sont deux civilisations arabo-musulmanes qui sont visées, qui disparaissent. Bien sûr, une civilisation abbassite au niveau de Bagdad et au niveau, bien sûr, de Damas, des mâches, c'est les Ombayyad. Absolument, d'ailleurs, la chute de Damas, de la Syrie, ressemble à la chute de Bagdad. Et d'ailleurs, même les attaques de l'antité sioniste, d'abord, je dirais, tel que ça a été fait, l'assassinat de la diaspora, des chercheurs, des savants, la destruction des sites technologiques, du savoir, tout cela est pratiquement semblable point par point. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est quelque part, on a un désengagement aussi de l'initiative arabe vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, tel que ça l'a été quelque part en Irak. Mais effectivement, en répondant à votre question, c'est les lieux pratiquement du savoir, de la dynastie arabo-musulmane, qui ont été saccagées quelque part. Façon de dire que, aussi, je ne sais pas comment le dire, mais une autre manière d'occulter aussi ces bienfaits ou bien ce coin du savoir et de la lumière. Alors, M. Bourget, vous êtes en ligne avec nous en direct à partir de Paris. Moi, je voudrais vous poser une question très simple par rapport, bien sûr, à ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui en termes de thèmes. Est-ce qu'on peut penser déjà de l'avenir de la Syrie ? Quel sera l'avenir de la Syrie ? La partition est-elle déjà engagée par les Occidentaux ? Puisqu'on a vu que ces dernières 48 heures, il y a eu beaucoup de déploiements diplomatiques au niveau de la région. Oui, avant d'aborder cette question, je pense qu'il faut revenir deux minutes en arrière et constater que, comme Poutine n'arrivait pas à se faire entendre de Bachar el-Assad, qu'il ne voulait absolument pas écouter ses conseils, notamment les conseillants de rencontrer Erdogan, etc. Poutine s'est un peu, pour le moins qu'on puisse dire, éloigné de la Syrie et de Bachar el-Assad. Et on assiste en fait à un échange qui a été scellé secrètement entre Trump et Poutine. C'est que Poutine abandonne Bachar el-Assad et Trump abandonne Zelensky, l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a un grand marchandage là-dedans. Les Russes sont en train de piller bagages. Donc, c'est une nouvelle terre. Mais, si vous voulez, pour ce qui est d'un découpage, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'Irak, ses défauts découpages. Bon, l'Irak avait une différence sur la Syrie, c'est que Saddam Hussein, même si c'était un homme de pouvoir extrêmement lourd, il le partageait avec un comité. Il y avait 13 conseillers qui avaient leur mot à dire, etc. Donc, un contact plus solide avec la population. Alors que Bachar était complètement enfermé dans ses idées, dans son palais. Et c'est tout. Donc, on a bien dit que c'est la raison qui a provoqué sa chute. Sur le découpage, moi j'y crois pas beaucoup, parce que si vous voulez, on peut pas éliminer les peuples. Donc, quand on voit la Syrie, je sais que le Liban, c'était 17 communautés, je crois qu'on a plus le rapport en Syrie qu'une vingtaine. C'est des gens qui, aujourd'hui, sont aplatis, abasourdis, écrasés, mais qui, dans les mois qui viennent, ne vont pas se laisser marcher dessus par des barbus, des djihadistes, et tout ce qu'on veut, commandités par Israël et l'Occident. Donc, nous allons assister à des attentats, à des révoltes, à des zones de guerre. Donc, si vous voulez, le découpage, aujourd'hui, il est fait, parce que les gens sont abasourdis, ils sont finis, ils sont écrasés, ils sont prêts à accepter, non pas à accepter, mais à supporter n'importe quoi. Mais à court terme, c'est une utopie. La Syrie restera, peut-être qu'elle sera amputée de quelques parties, mais restera la Syrie. C'est comme les gens qui imaginent qu'un jour, l'Iran va disparaître de la carte, les empires ne disparaissent jamais. Donc, c'est des terribles moments à passer. Mais moi, l'histoire du grand découpage du Moyen-Orient, je pense que ça reste un slogan. Ce que veulent les Américains, c'est, bon, le pétrole syrien, ils l'ont déjà par le biais des Kurdes, ils le volent depuis des années. Israël veut agrandir son territoire, mais il n'a pas les moyens de sa politique. Et comment tenir un territoire avec une petite armée et une économie qui est en dégringolade absolue ? Tout ça, c'est des photos instantanées. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une vision un peu solide de tout ça. Enfin, les islamistes qui rentrent à Damas, ce n'est pas le général de Gaulle rentrant à Paris en 1944 qu'il peut permettre la comparaison. Si on dit les médias français, ils sont complètement ahurissants. On a l'impression que c'est un petit peu ça, mais là, on est quand même dans le momentané. On va assister à des boucheries, on va assister à des tueries, on va assister à, je vous dis, à des attentats et à des séries de guerrillas. Donc, le Grand Moyen-Orient reste dans la tête, ça reste un projet qui va jusqu'à même, vous le savez très bien, c'est dans certains esprits comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à mettre la main sur l'angérité. Mais qui est le grand gagnant, bien sûr, de la chute de Bachar el-Assad ? Monsieur Hassan Kassimi, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le compromis a été fait pour permettre, bien sûr, c'est-à-dire l'hégémonie sioniste au niveau de la région ? Monsieur Kassimi. Vous devez savoir que ceux qui sont gagnants dans l'effondrement et le départ de ce pouvoir al-Aouït, qui est là depuis plus de 50 ans, ce sont ceux qui ont participé à cette équation où on a pratiquement mis en place le scénario du départ de Bachar el-Assad. Donc, il y a plusieurs pays qui sont, bien sûr, dans ce scénario, qui sont bénéficiaires. On a la Turquie. La Turquie, pour la simple raison qu'elle redéploie son influence de manière très forte sur la Syrie. Les groupes armés qui étaient au nord de la Syrie sont descendus à Damas et ont pris le pouvoir sans aucune résistance. Ou de savoir qu'une bonne partie de ces groupes armés, dans ces groupes armés, il y a des factions qui sont terroristes. Je voudrais donner le cas des forces de Harakat Taïr el-Shem avant Djibat el-Noussala, c'est 60 000 soldats. Donc, comme c'est une organisation terroriste, je vous dirais que ce sont 60 000 terroristes qui sont descendus sur la capitale. Maintenant, les grosses problématiques, il y a aussi la Turquie, les États-Unis. Les États-Unis, vous devez savoir qu'ils occupent le nord-est avec les milices kurdes armées et qui exploitent le pétrole, qui exploitent au niveau de toute cette zone. C'est une zone agricole très riche qui produit l'équivalent de 4 millions de tonnes de blé. Et vous devez savoir aussi qu'au Sud, l'antité sioniste est entrée en série et elle occupe une grande partie du territoire. Et là, nous sommes dans le schéma de la partition. La partition, c'est un événement qui est réel et qui se justifie sur le terrain. Et là, croyez-moi, les grosses problématiques maintenant, c'est bien sûr le plus dangereux, c'est la vacance du pouvoir. Et que les factions, toutes les factions, puissent s'entretuer au niveau de la capitale. Et là, on irait, comme nous l'avons déjà vu dans les scénarios précédents, dans des transitions interminables. Et là, les effets collatéraux seront très dangereux, violents et douloureux, non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour l'Europe. Vous avez ces milliers de terroristes qui sont armés jusqu'aux dents, qui peuvent remonter en Europe, comme cela a été fait dans le passé. Alors, M. Soufi, vous voulez réagir justement au propos de M. Hassan Qasimi. Est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement que le compromis est scellé avec les groupes islamistes armés pour mettre en œuvre le projet ? Oui, écoutez, moi, je voulais rebondir sur quelque chose de très important. Nous sommes dans une période transitoire. Le monde, la société internationale, connaît une période transitoire où les grandes puissances se font la guerre pour se repositionner. C'est une question d'hégémonie. Et donc, cette guerre à la carte, où les intervenants de part et d'autre prennent des formes, telles que les groupes, comme vous l'avez dit, terroristes, qui se font la guerre entre eux, mais aussi qui font la guerre contre le pouvoir syrien en place. Et là, on ne peut pas dire que simplement la question est vue juste d'un point de vue interne. Donc, c'est une globalité. Les compromis, il est tout à fait normal. Aujourd'hui, quand on voit El Joulani, inconnu pour la plupart, et subitement, il revient comme un héros, un sauveur, celui qui a fait tomber Bachar Al-Assad, mais paradoxalement, il porte la même tenue que celle de Zelensky. Là, on est dans une dynamique vraiment mondiale. Et cette dynamique mondiale a pris des formes, car il y a des forces régionales qui se disputent. Une position dans la région, telle que l'antité sioniste, l'Egypte, l'Iran, la Turquie. Et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, on est dans la confusion. On est dans la confusion, mais la réalité, c'est parce qu'il y a un monde global qui prend cette forme, justement, de guerre à un niveau local ou régional. Mais justement, est-ce qu'on peut considérer que la Syrie est l'illustration du compromis entre l'Occident et les groupes armés ? Absolument. Ça nous renvoie à ce qui s'est passé déjà auparavant, en 2011 ? Oui, 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 absolument. D'ailleurs, l'illustration, la Syrie et l'Ukraine, illustrent effectivement, et d'une manière, on ne peut être plus clair, les compromis qui ont été faits. Zelensky accepte de faire, donc, des... accepte de faire des... Comment on dit l'expression ? Abandonne quelque part des compromis, voilà. Donc, on sait, donc, des territoires à la Russie. Aujourd'hui, la Syrie, donc, le pouvoir a été abandonné à lui-même, et par conséquent, c'est une autre forme de compromis. Est-ce que les Russes vont garder leur base dans Tartos et Hema ? Tout là s'explique par ce compromis qui est passé dans les coulisses. Alors, M. Kassimi, par rapport à cette question, vous voulez réagir également ? Oui, bien sûr. Là, je vais vous dire une chose, que nous sommes actuellement dans une histoire qui est en train de se réécrire, et une évolution dramatique et douloureuse, et nous sommes dans une compétition, une compétition de gouvernance et de leadership mondial, et vous avez, dans tous les acteurs qui est dominant sur la scène mondiale et régionale, nous avons les Américains qui gardent encore leur domination et leur superpuissance, et vous avez aussi d'autres acteurs de moyenne puissance, la Chine, la Russie, et là, avec ce qui se passe en Ukraine, les Russes se sont affaiblis, il faut le dire, il faut le reconnaître, et là, on l'a vu dans ce qui s'est passé en Syrie, la manière avec laquelle le régime syrien a été lâché, pour la simple raison qu'en Ukraine, les Russes ne sont plus en mesure d'engager d'autres guerres qui seraient d'ailleurs coûteuses, et qui pourraient peut-être affaiblir encore plus la Russie. Donc, pour ce qui est des groupes armés, vous devez savoir que les groupes armés qui sont actuellement au nord de la Syrie, ils sont nombreux d'ailleurs, il y a l'équivalent de 300 000 djihadistes, c'est une véritable armée qui a été montée, et là, il faudrait préciser une chose, que ce sont des groupes armés qui ne sont pas en mesure d'être, de se situer au même niveau que des pays comme la Turquie ou les États-Unis ou la Russie. Les groupes armés, ce sont des sous-traitants, ce sont des acteurs qui ont été recrutés, financés pour faire de la sous-traitance pour le compte de certains acteurs dominants au niveau de toute l'Agence. Donc, les acteurs, les groupes armés, et dans une partie, une grande partie, ils sont des djihadistes, ne sont pas des acteurs influents dans la prise de décision, dans les évolutions qui sont en train de se développer au niveau de la Syrie et au niveau du Moyen-Orient. Et le djihad, c'est le terme noble, bien sûr, de l'islam, ce n'est pas le cas, c'est des groupes terroristes. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect, M. Hassan Kassimi, si on se réfère, bien sûr, aux faits, à l'histoire, puisqu'on dit toujours qu'il faut s'inspirer de l'histoire et des faits qui se sont produits par le passé. Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que les pays cibles de ces actions de déstabilisation, c'est les pays, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du franc du refus durant les années 70 dans l'Irak avec Saddam Hussein, la Syrie avec, bien sûr, le père de Bachar el-Assad, à savoir Hafez el-Assad, la Libye avec le Gaddafi, le Yamel, le Soudan et également l'Algérie. Est-ce que c'est les principales cibles, justement, de ces actions de dislocation aujourd'hui, M. Hassan ? Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un processus, d'ailleurs les Américains le savent très bien, de la construction du nouveau Grand Moyen-Orient et il n'y a pas que ce processus. Parallèlement à cela, il y a un autre processus semblable et identique, c'est le Grand Asie qui est en train de se développer avec la même matrice politique et bien sûr subversive. C'est d'occuper le Grand Asie et d'occuper, bien sûr, le Grand Moyen-Orient de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et là, bien sûr, tous les pays du Front de Refus ont été éliminés pour la simple raison qu'ils ne se sont pas inscrits dans un processus subversif qui a été imposé par la force et par les armes et par le sang. Donc, l'Algérie, actuellement, si on doit parler de l'Algérie, l'Algérie est un pays qui est respectable sur le plan international. Algérie a construit des alliances avec pratiquement toutes les grandes nations, les États-Unis, l'Europe, la Chine, la Russie. Donc, l'Algérie mène une politique plus ou moins équilibrée, d'autant plus qu'elle est actuellement dans un processus de développement très fort, puissant, qui fait que l'Algérie n'est pas dans une situation de faiblesse en mesure de menacer son intégrité, son unité ou sa stabilité. L'Algérie est dans un processus de construction d'une économie forte, de construction d'institutions fortes, et de se projeter sur l'avenir, bien sûr, en étant pratiquement dans le monde arabe. Et vous avez vu pratiquement tous les indices en matière de classement de l'Algérie dans différents secteurs. Nous sommes pratiquement dans le leadership des classements sur le plan africain et dans le Moyen-Orient et dans le monde africain. Voilà, à peu près, ce n'est pas le même cas de figure et la comparaison entre l'Algérie et la Syrie n'est pas deux mises. Alors, M. Soufi, par rapport à cette même question, vous voulez réagir puisqu'on se souvient que l'Algérie et d'autres pays le franc du refus avaient rejeté les accords de Candévit. Oui, absolument. C'est-à-dire la normalisation avec l'antitié sioniste. Rappelez-vous qu'à ce moment-là... C'était avec l'Égypte. Exactement. Donc, les pays arabes s'étaient engagés à fond par rapport à la question palestinienne pour libérer les territoires palestiniens et y compris le Sinaï qui était entre les mains des sionistes. Sauf que depuis 1967, d'ailleurs depuis 1967 et pour rappeler que le bombardement a été possible depuis la montagne verte de la Libye donc là où il y avait une base militaire britannique. Ce que je voulais dire justement les accords de Candévit malheureusement pour les Égyptiens ont été un moyen de les ligoter donc et de les faire disparaître de la question. Un des éléments clés des pays qui étaient donc contre la normalisation. Sauf que aujourd'hui malheureusement beaucoup de pays arabes normalisent et là ça nous permet de voir autrement cette stratégie qui entremêle le Grand Moyen-Orient ou le Nouveau Grand Moyen-Orient avec la région Ménat et il ne faut pas oublier que Ménat la région Ménat en fait totalement partie de cette région et quand on elle englobe l'Algérie la région Ménat exactement et quand on fait un regard aérien on voit que toutes les régions ces régions-là ce sont les régions les plus riches en énergie. Alors bien sûr il y a bien sûr l'exploitation du gaz et du pétrole au niveau de cette région mais moi je voudrais poser la question bien sûr à M. Bourget qui est en ligne avec nous à partir de Paris comment se fait-il aujourd'hui que l'Occident essaie les désalliances avec des groupes armés dont certains ont été affiliés puisque le nouveau dirigeant de Damas était affilié à l'Qaïda comment expliquer ce retournement de situation puisque même hier bien sûr des craintes étaient exprimées par certains pays occidentaux M. Bourget Ce n'est pas du tout un renversement de situation parce que l'utilisation de Ben Laden par les Etats-Unis c'est quand même une histoire ancienne parce que c'est avant 1989 la chute du Berlin l'utilisation l'activation des jihadistes on l'a vu aussi en Libye depuis les montagnes de l'Efusa à chaque fois qu'il est possible on active ces gens qui sont rien d'autre que des mercenaires d'ailleurs toute leur vie tous ces jihadistes divers et variés ont attaqué toujours d'autres des pays arabes des pays musulmans et jamais Israël et leur intention de libérer la Palestine n'a jamais été dans leur plan d'action même si actuellement le nouveau patron le maître de Damas si on peut employer ce mot abusif prochaine étape Jérusalem tu parles non non c'est pas du tout nouveau il y a deux choses deux éléments avec lesquels les américains et leurs alliés font la guerre c'est l'idéologie c'est à dire on fait de la propagande on perpétue des mensonges on invente des histoires des crimes des tueries etc donc l'opiniment public est absolument effrayé on dit il faut absolument éliminer ces gens là c'était l'histoire des armes de destruction massif de Saddam Hussein qui n'existait pas etc donc il y a les tirs les bombardements idéologiques et puis de l'autre le vrai bombardement ou du moins l'entrée en oeuvre des troupes djihadistes avec des armes mais si vous voulez c'est une pratique absolument programmée ancienne les américains la CIA sait très bien quels sont ces groupes avec qui il faut parler il n'y a absolument aucun problème donc si vous voulez la situation elle n'est absolument pas nouvelle là on a essayé de blanchir au maximum et de couper un petit peu de tailler un petit peu les barbes pour que ce soit présentable dans la presse au Nouveau Occidental un journal comme Le Monde ose titrer la première fois depuis 15 ans que les Syriens respirent l'air de la liberté bon peut-être mais enfin je veux dire c'est une liberté moi personnellement j'aimerais assez peu respirer donc si vous voulez on est dans Mais est-ce que c'est une sorte de propagande de guerre monsieur Bourget il faut être prudent sur cet aspect là Mais bien sûr mais il y a une propagande de guerre qui nous a conduit justement par les fautes stratégiques par exemple et l'interminable règne de Hassad et puis les sanctions il ne faut pas oublier la chute de Syriens disons que ce sont des plans qui existent depuis 30 ans ou 40 ans on a un plan de propagande la fameuse théorie de monsieur Sharp Gene Sharp qui avait inventé la guerre sans violence c'est-à-dire on fait la guerre par internet on fait la guerre avec des vidéos on fait la guerre avec des fake news on attaque des pays avec des histoires qui n'existent pas enfin on essaie de le déstabiliser au maximum c'est ce qu'on a vu avec les printemps arabes c'est ce qu'on a vu en Géorgie c'est ce qu'on a vu à Maïden et ça recommence sans arrêt sans arrêt et sur le plan financier c'est un investissement qui est léger pour les américains et leurs amis il y a même des écoles où on apprend aux jeunes à faire des fake news donc si vous voulez il y a cet aspect il ne faut pas l'oublier non plus si la Syrie tombe c'est parce que bon elle était exsangue elle était mal dirigée elle était privée de biens et d'enrées et de tout ce qu'on veut mais c'est aussi parce qu'il y a eu un tir un bombardement idéologique sur ce pays qui était considérable comme je répète l'histoire enfin rappelons-nous quand M. Powell à l'ONU a secoué le fameux tube dans lequel il y avait sous-disant de l'antraxe qui venait d'Irak il ne faut jamais oublier ça l'opinion publique mondiale maintenant avec internet avec la télévision mondialisée etc ça existe et l'opinion ça se traille comme disait Pierre Bourdieu donc il y a à la fois un aspect militaire mais un aspect idéologique qui est très important et qu'on néglige un peu à mon avis Alors M. Sophie maintenant la manipulation des masses il faut être extrêmement prudent puisque M. bien sûr Bourdieu vient de parler un peu des guerres ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres de cinquième génération même de sixième génération puisqu'on parle de l'intelligence artificielle les soft power éclater les pays et les états par rapport à leur idéologie par rapport à leur croyance par rapport à leur bien sûr culture il faut être extrêmement prudent par rapport à cette idéologie mensonge manipulation par rapport aux images qui sont diffusées il faut être extrêmement vigilant sur ces aspects-là puisque nous avons vu que tous les pays tous les états ne sont pas épargnés même le nôtre par rapport bien sûr aux mensonges et manipulations médiatiques via les réseaux sociaux très bien en fait ça fait ça fait un moment depuis qu'on parle des nouvelles guerres ces nouvelles formes d'occupation de l'esprit au lieu du territoire et ce sont des guerres qui se sont développées d'une façon exponentielle c'est semer la haine entre les populations exactement et et faire passer les gens de de vie à trépas était une action très facile aujourd'hui car nous parlons des guerres hybrides et des guerres de réseaux les réseaux ce sont c'est une compilation de multinationales d'états de groupes non gouvernementaux de groupes terroristes de groupes radicaux d'organisations comme je disais et de cellules endormies du du trafic aussi donc dans toutes ces formes constitue une une forme d'attaque nouvelle une symbiose entre différents éléments qui en apparence n'ont rien à voir ensemble mais qui en réalité ils conjuguent leurs efforts à travers justement les nouveaux moyens technologiques tels que les réseaux sociaux l'intelligence artificielle et cela permet de de créer ce qu'on appelle la dislocation des états de l'intérieur c'est à dire l'implosion et ce qui a été très bien constaté aujourd'hui en Syrie en moins de 7 jours alors que la Syrie a résisté depuis 2011 et elle n'a pas pu résister pendant une semaine depuis pratiquement 14 ans alors je me tourne vers monsieur Rassimi monsieur Rassimi moi je voudrais vous poser cette question le terrorisme on l'a vécu dans notre chair et dans notre vie et dans notre sang pendant des années et des années il faut être extrêmement vigilant quand vous avez par exemple certains terroristes au niveau de Damas qui disaient le prochain tour ce sera l'Algérie vous savez que nous sommes dans la manipulation dans l'instrumentalisation de la communication et la communication occidentale est odieuse inacceptable et excérable pour la simple raison que actuellement ce que nous sommes en train de voir un peu sur les plateaux de télévision dans les médias et nous sommes en train d'assister à des mises en scène qui sont lamentables on veut transformer un notoire terroriste en personnage politique respectable et là on a eu dans l'histoire monsieur Bourget elle avait dit tout à l'heure au sujet de Laurent Fabius en parlant d'un terroriste en disant qu'il fait qu'il fait du bon travail donc vous savez que l'instrumentalisation du concept de terroriste est connue et quand le terrorisme sert les intérêts de l'occident ce n'est pas un terroriste c'est un bon terroriste et quand il ne sert pas les intérêts il est inscrit sur les listes des américains sur les listes des français sur les listes des anglais et même il est inscrit sur les listes des nations unies et c'est le cas de Mohamed Joulani qui est inscrit comme terroriste dans toutes les listes occidentales et nous avons assisté dernièrement à des manipulations qui est odieuse le cas des anglais qui vient de retirer Mohamed Joulani de la liste des terroristes et cela bien sûr révèle des dessins des dessins crapuleux consistants à essayer d'occuper de manière ville illicite illégale les territoires de la Syrie au mépris de la légalité internationale le terrorisme c'est devenu aujourd'hui un instrument de guerre monsieur Hassan Kassimi puisqu'on l'a vécu durant les années 90 dans notre chair sans aucun doute je l'ai toujours dit sans aucun doute je l'ai toujours dit depuis plusieurs années que le terrorisme est un instrument d'ouverture des frontières de pénétration des territoires et de domination et bien sûr de prise du pouvoir politique et ce sont tous ces scénarios qui se sont déroulés ailleurs dans le monde arabe alors monsieur Soufi par rapport à cette même question votre réponse justement puisqu'on se souvient par le passé qu'au moment où certains bien sûr terroristes tuaient des Algériens ils négocient au niveau de certaines chancelleries étrangères absolument et je cite le cas de Zitoni oui moi je dis que l'Algérie a été un grand labou pour le terrorisme mondial à un moment où l'Algérie a été confrontée seule à ce phénomène de terrorisme d'ailleurs les américains l'ont découvert avec les attentats de 2001 ou bien avant d'ailleurs le prêche pour tuer les Algériens se faisait quelque part au Moyen-Orient alors il faut être extrêmement prudent voir de très près la situation aujourd'hui au niveau de ces pays monsieur Soufi puisque nous avons vu je l'ai dit à l'instant monsieur Hassan Kassimi certains disaient le prochain tour ce sera à l'Algérie et si on prend en considération les pays du refus l'Algérie il figure le Soudan est en dislocation actuellement tous les pays connaissent une déstabilisation écoutez en toute rationalité l'Algérie n'est pas la série à plus d'un titre d'abord l'Algérie est un pays qui a son moyen de défense et qui est redoutable il a un front interne vous pouvez tout dire les Algériens donc peuvent être ne pas être d'accord entre eux dans des questions politiques et autres mais quand il s'agit de l'Algérie je pense que l'Algérie est un point dénominateur commun et focal pour l'ensemble des Algériens moi je me rappelle juste pour vous rappeler qu'en 6263 quand les Marocains ont attaqué les frontières algériennes de l'Ouest Ben Beladizé Hagrona et tous les Algériens étaient donc mobilisés et étaient là pour défendre le territoire et je vais vous lire ce commentaire que j'ai beaucoup apprécié de l'auditeur sur la page Facebook d'un invité de la rédaction c'est absurde de croire que l'Algérie est ciblée par les occidentaux notre pays n'est pas sous domination étrangère comme la Syrie ou le Soudan qui ont des bases étrangères sur leur sol il n'a rien à craindre des perturbateurs du monde aussi nous n'avons besoin d'aucune protection étrangère quelle qu'elle soit Russie américaine nous avons une armée populaire et un peuple vaillant qui est jaloux de sa souveraineté et de son indépendance ce commentaire est extrêmement pertinent alors monsieur Bourget une question par rapport à l'avenir aujourd'hui de la Syrie est-ce qu'on peut déjà en parler puisque nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de déploiements diplomatiques ces derniers 48 heures où beaucoup de pays se sont concertés ont discuté et ont examiné la question syrienne de très près même s'ils restent prudents par rapport bien sûr au groupe terroriste vous savez il y a une espèce de boutade et c'est pas le moment de raconter des blagues parce que l'actualité est triste mais dans le passé on disait quelqu'un qui s'exprimait en disant qu'il avait tout compris au Liban ça veut dire qu'il n'avait rien compris et actuellement c'est un peu la même chose pour la Syrie quelqu'un qui vous explique qu'il a tout compris à la Syrie ça veut dire qu'il n'a rien compris ça veut dire quand même qu'il y a des populations et vous avez en Syrie cette forte minorité chiite les alaouites qu'allez-vous en faire les malheureux ils sont en train d'essayer de partir au Liban dans des conditions épouvantables il y a des populations qui vont être opprimées il y a les chrétiens il y a des gens qui vont refuser si jamais ils insistent sur ce mode d'imposition du djihad il va y avoir des révoltes des rébellions donc finalement on peut assister à ce qui se passe actuellement en Libye c'est-à-dire à des partitions avec des gens des intérêts étrangers qui tirent les marrons du feu qui tirent le pétrole etc mais si vous voulez les grands dessins économiques qui passent à travers la Syrie ont besoin d'une certaine stabilité vous ne pouvez pas établir un gazoduc ou un pipeline dans un pays qui est en ébullition parce qu'il va sauter tous les mois donc si vous voulez moi je suis très dubitatif les populations on ne peut pas les écraser on ne peut pas les faire disparaître de la même manière que même monsieur le horrible Netanyahou même si on n'en parle plus guère on n'a pas réussi à ce que les Palestiniens s'évaporent dans l'atmosphère les peuples seront toujours là donc là nous sommes dans le long terme on n'est évidemment pas dans les mois qui viennent mais moi je ne pense pas qu'il soit possible qu'un équilibre qui vient de millénaires puisque l'équilibre de ces régions autant l'Irak que la Syrie ça a été très très bien décrit c'était la mer de la lumière à l'époque des équilibres extrêmement subtils extrêmement délicats on les détruit mais je ne pense pas qu'on puisse reconstruire un nouveau un nouvel équilibre aujourd'hui comme ça d'une façon en claquant des doigts de façon parfaitement arbitraire c'est complètement faux donc on va vivre on va vivre des transitions effroyables terroristes avec des des hommes d'affaires ou des groupes d'intérêts qui vont essayer de tirer de l'argent de tout ça et bon ce qu'on a oublié de dire aussi c'est que dans cette affaire les briques qui avaient plutôt vent en poupe prennent un coup sérieux parce que avec la Turquie avec la disparition de l'écrasement de la Syrie etc le vent et puis l'affaiblissement de la Russie le vent souffle beaucoup moins fort donc je ne sais pas honnêtement pour tracer aujourd'hui un destin et un dessin de la Syrie il faudrait être extrêmement fort mais pour ce qui je reviens ce conflit c'est à dire la chute de Bachar profite aujourd'hui à l'entité sioniste il faut dire les choses clairement monsieur vous connaissez parfaitement cette question vous êtes placé au niveau des territoires occupés vous avez réalisé beaucoup de reportages vous avez été malheureusement gravement également atteint et blessé par l'entité sioniste monsieur Bourget non mais bien sûr si vous voulez l'entité sioniste c'est certes mais c'est des gens qui ont les yeux plus gros que le ventre parce que comment en image comment Israël peut occuper la Syrie c'est pas envisageable il peut occuper le Golan il peut occuper des morceaux de terre et des choses comme ça mais ils ne peuvent pas occuper la Syrie ou une part importante mais c'est le pétrole qui est à l'origine bien sûr de tous ces conflits au niveau de cette région qui à elle seule détient pratiquement 70% des réserves mondiales absolument oui globalement quoi que le pétrole soit paraît-il en voie d'extinction mais enfin à mon avis je ne crois pas que ce soit pour demain c'est plutôt le gaz maintenant oui mais la Syrie c'est le nœud c'est par cet endroit qu'on veut faire passer les oléodiques les gazodiques etc etc c'est pour ça qu'il faut contrôler la Syrie et à mon avis ils ne contrôleront jamais ils n'auront jamais une paix totale qui permette le déroulement d'un commerce tranquille c'est absolument pas possible c'est pas envisageable alors monsieur Hassan Kassimi pour cette question que je voudrais vous adresser pratiquement avant bien sûr le début de cette interview nous avons parlé des répercussions sur le monde de cette situation au niveau de la région mais au niveau de toute la région également du nord de l'Afrique vous m'avez dit une expression que je vais répéter textuellement pour les auditeurs la question c'est de protéger notre pays des répercussions négatives de ce qui se produit au niveau de cette région que faut-il faire aujourd'hui monsieur Hassan être extrêmement vigilant puisque nous avons vu aussi au niveau du Sahel c'est-à-dire le mouvement des groupes terroristes armés de savoir si on doit bien se protéger de ce qui se passe tout autour de nous il faudrait comprendre ce qui se passe ce qui se passe tout autour au-delà de nos frontières maintenant je voudrais faire une petite observation concernant répondez à ma question non non je vais répondre à votre question concernant les ambitions territoriales de l'antité sioniste de savoir que les ambitions territoriales d'agrandir les frontières de l'antité sioniste figurent dans la monnaie israélienne qui commence le grand israël commence de l'Euphrate au Nil donc les ambitions d'extension territoriale de l'antité sioniste sont réelles effectives et elles se redéploient sur le terrain maintenant pour revenir à votre question concernant Zerboa Ladarna bien sûr Zerboa Ladarna c'est-à-dire dans le sens où nous avons vu qu'au niveau des frontières quand même il y a des mouvements armés qui sont tournées des régions militaires y compris des frontières pour un peu expliquer de manière pédagogique toutes ces menaces environnantes qui sont en train de se développer l'armée nationale populaire se prépare depuis plus d'une quarantaine d'années à tous les scénarios et là bien sûr l'armée nationale populaire s'est modernisée elle a atteint un niveau sur le plan opérationnel très fort très puissant elle est prête elle est prête bien sûr à répondre à toute forme de menace qui se développe sur le plan régional et qui pourrait menacer notre sécurité notre unité ou notre intégrité Monsieur Soufi par rapport à cette question précisément il faut être extrêmement vigilant puisque nous avons vu que ce que nous avons vécu durant les années 90 c'est la génération de 2000 ne connaissent pas le terrorisme moi je pense qu'il y a quatre éléments importants qu'il faut prendre en considération d'abord conforter le front intérieur et ça c'est plus important ensuite donner toute cette créer cette confiance et entre le pouvoir entre l'armée nationale et le peuple algérien qui existe déjà qui existe et le renforcer troisième action c'est permettre un développement durable dans l'extrême euros ça veut dire aider les pays voisins là où le terrorisme là où la conflictualité est là a oeuvré pour une consolidation de la paix et de la sécurité dans cette région et éventuellement une réconciliation quatrièmement c'est le travail de la diplomatie algérienne qui devrait se faire et qui est en train de se faire et pour la première fois l'Algérie n'attend plus la réaction mais elle fait l'action et c'est tant mieux je pense que ce sont quatre éléments importants qui ont permis aujourd'hui à l'Algérie d'en sortir grandis dans cette conflictualité internationale et qui ne fait plus partie j'allais dire des pigeons et c'est plutôt ou du GBI c'est plutôt la position de pivot Il faut être extrêmement aussi offensif sur le plan médiatique expliquer tout ça impérativement les médias doivent jouer un rôle important les partis politiques la société civile également cette mobilisation de tous les Algériens à travers tout le territoire national c'est important pour réaffirmer notre unité puisque nous sommes très unis Il ne faut pas résigner sur le moyen et il ne faut pas avoir peur de travailler comme il se doit sur le plan médiatique car la guerre se passe là On a vu un reportage qui a été diffusé récemment sur bien sûr les canaux de la communication télévision et radio nationale par rapport à un jeune qui a bien sûr démontré comment on a tenté de l'enrôler pour réactiver des réseaux dormants de terrorisme C'est important de le rappeler également puisque nous avons vu que les jeunes je vous ai dit c'est les personnes les plus vulnérables Tout à fait d'accord avec vous parce que ça rappelle la citation de Karl Marx il dit quand les pouvoirs au sommet se disloquent ce sont les énergies à la base qui se libèrent et justement ils deviennent proie au radicalisme au groupe terroriste le cas a été ce jeune là qui cherchait à améliorer son niveau de vie par exemple Il en a tiré les enseignements Oui absolument Non mais je veux dire que ce sont des gens qui sont vulnérables qui deviennent forcément la proie des groupes terroristes pour bien sûr l'enrôlement le réunit Rapidement Monsieur Kassimi vous avez moins d'une minute Pour ceux qui disent les prochains c'est l'Algérie Je reprendrai Je reprendrai une petite boutade du président de la république qui a répondu à un journaliste ils ont posé cette question Celui qui l'a dit il a regretté il a présenté ses excuses à l'Algérie Et le président de la république avait dit je le dirai en arabe Alors monsieur Bourget je vous pose cette question aujourd'hui bien sûr tout le monde se pose cette question L'Occident il est dans la guerre contre l'islam Evidemment l'Occident est à long terme en train de disparaître l'Amérique est extrêmement affaiblie c'est un monde qui va vers le déclin donc si vous voulez il faut absolument tuer exterminer continuer d'avancer sur les faibles notamment sur les pieds arabes mais pour ce qui concerne l'Algérie je constate que l'armée algérienne est extrêmement puissante mais dans les années 90 l'armée était déjà puissante mais néanmoins il y a eu une guerre civile c'est pas à vous que je vais le décrire épouvantable qui a été méprisée notamment par la France avec l'horrible théorie d'Ikituki etc donc moi je pense qu'il y a une vigilance nécessaire de l'Algérie mais une très très grande l'Ikituki c'était importé c'était pas en Algérie et c'était pas une guerre civile c'était une guerre contre le terrorisme qui a été découverte bien sûr avec les attentats de 2001 l'Occident a découvert l'horreur de terrorisme en 2001 avec les attentats de New York voilà en France on refusait de voir que c'est déjà les prémices le premier djihad donc vous voyez je pense qu'il faut être très 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 vigilant et très vigilant à la fois sur les actions de la propagande et être plus actif sur une contre-propagande c'est à dire contre-information contre-désinformation mais la contre-information aujourd'hui elle est au niveau des plateaux occidentaux monsieur Bourget c'est la dernière question en moins d'une minute s'il vous plaît oui bien sûr sur les plateaux occidentaux on parle du régime algérien et des gens qui eux-mêmes ont servi le régime de Vichy en 1943 au lieu de parler bien sûr de l'état algérien on parle de régime algérien voilà on parle de régime on oublie la guerre de libération on oublie les crimes commis etc etc et on tire à vue par principe c'est une espèce d'islamophobie épouvantable même si les nombreux algériens ne sont pas des pratiquants mais c'est l'islam c'est l'arabe c'est le nouveau et la montée de l'extrême droite en Europe monsieur Bourget je vous remercie d'avoir participé à cette émission merci infiniment je rappelle aux auditeurs que vous étiez en ligne avec nous à partir de Paris et que vous êtes écrivain et journaliste spécialisé du Moyen-Horméon et parmi vos nombreux livres Sabraï Châtilla au coeur du massacre vous étiez présent au niveau de Palestine quand il y a eu bien sûr ces malheureux qui ont bien sûr ciblé les civils palestiniens comme c'est le cas aujourd'hui également nous avons aussi avec nous monsieur Abdelkader Soufi chercheur et enseignant en sciences politiques et relations internationales spécialiste des questions sécuritaires et monsieur Hassan Kassimi expert des questions géopolitiques et sécuritaires chroniqueur attitré à la chaîne 3 que vous retrouvez tous les matins de dimanche à mercredi mesdames et messieurs merci merci de nous avoir suivis et à samedi prochain merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi